nous on avait une autre garage de Bill Gates voilà on a eu aussi notre garage j'ai souvenir qu'un jour il y a un monsieur qui est venu nous voir il voulait une solution et bon il est venu nous voir et quand il est arrivé il a vu un peu l'environnement dans lequel on voulait c'est un projet je crois de près de 15-18 millions ah bon quand il a vu on a parlé avec euphorie il est convaincu tout ça mais je pense que notre environnement ne l'a pas convaincu tout simplement donc accepte de perdre pourquoi parce qu'on a douté de toi mesdames et messieurs bonsoir très heureuse de vous retrouver cette fois ci pour la suite et fin de notre émission consacrée à monsieur bon olivier kouakou pdg de hyper accès une entreprise une des plus grandes entreprises de la place en télécom monsieur bon olivier kouakou bonsoir bonsoir madame merci d'avoir accepté notre invitation afin de sensibiliser les téléspectateurs à travers votre parcours c'est un plaisir de vous retrouver nous le disions dans la première partie de votre émission vous démarrez votre carrière au sein d'une multinationale réputée dans l'informatique quelques années plus tard vous décidez de démissionner et de vous mettre à votre propre compte en 2009 vous obtenez votre premier gros contrat quelles étaient les difficultés que vous rencontrez auprès de vos prospects les difficultés c'était pas une époque où on pouvait faire confiance à un jeune qui n'est ce pas le surcroît dans le milieu de la haute technologie et n'est ce pas qui portait n'est ce pas une idée où il fallait lui confier des projets de grande envergure donc il est clair que un le contexte sociologique lui-même donc sociopolitique ne nous était pas assez favorable il était clair aussi que le contexte financier parce que c'était aussi des époques où et la Côte d'Ivoire peut-être quelque part ne mobilisait pas de grands financements les grands investisseurs étrangers donc il y avait quelques problématiques liées à ce contexte là mais il y avait le fait aussi et de notre jeune âge n'est ce pas qui ne militaient pas forcément en notre faveur parce que il ne s'agissait quand même pas d'aller vendre des petites choses sur le marché comme ça il s'agit d'intervenir sur le marché de l'intégration n'est ce pas au niveau des entreprises et lorsque vous prenez avant notre arrivée n'est ce pas et ce que j'appelle le domaine de l'intégration technologique au rang des services télécoms que ce soit au niveau des nouvelles technologies dont la communication téléphonique que ce soit n'est ce pas l'optimisation du réseau que ce soit tout ce qui est comme question du conseil il est clair que ce sont des projets de grande envergure auprès des grandes sociétés avec les rigidités leurs règles et les modes de fonctionnement assez difficile souvent et auxquels l'espace il fallait s'adapter dans tout ce contexte je peux le résumer un environnement plus ou moins hostile voyez mais dans lequel il fallait absolument tout faire pour réussir donc et nous on était plus ou moins conscient de ces enjeux mais je crois au fil n'est ce pas et de moi dans des moments des jours et des années le marché a commencé à se rendre compte que mais tiens si des jeunes ont été capables d'exécuter un marché de cette envergure avec aujourd'hui même des courriers de satisfaction qui ont été émises par ce grand groupe qui fait partie des trois premiers grands entreprises du pays mais tiens s'ils ont réussi et dans quel contexte de surcroît mais pourquoi ne devions nous pas leur faire confiance également voyez et cela a commencé à changer la gomme parce que vous savez le marché c'est l'opinion qu'elle a de vous l'opinion c'est laquelle est ce que hyper accès le suivant son équipe sont capables d'exécuter des projets de grande envergure pouvons-nous leur faire confiance et pour moi nous même leur donner des accords et je crois les dons ont commencé à changer et je crois fin 2009 et jusqu'en 2010 et effectivement on a commencé à monter comme on le dit dans nos jargons en puissance en termes de performance commerciale et là je peux vous assurer que les choses ont commencé à devenir intéressant j'imagine alors quelle a été votre satisfaction donc d'avoir exécuté votre premier contrat la satisfaction de vos collaborateurs aussi l'état d'esprit dans lequel vous étiez vous savez hyper access est aussi le fruit d'une équipe unie d'une équipe qui sait toujours donner la peine au travail mais avec joie et je le dis et je le répète le travail n'est pas une corvée souvent je suis surpris lorsque et il est vendredi et que certains et de mes jeunes frères bien de certains des ivoirais disent et aujourd'hui c'est vendredi on ne dure pas au champ moi j'avoue que cela me fait un peu rire et pourtant c'est vendredi qu'il faut tirer au champ pour faire le bilan de la semaine parce que nous faisons nos réunions hebdomadaires les vendredis pour tirer les conclusions de la semaine et couler pour voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché les sortes à préparer la semaine à venir je pense qu'on a samedi pour s'amuser n'est ce pas on a samedi pour profiter de la vie donc il est clair que il faut apprendre à tirer au champ nous nous avons compris une réalité nous sommes sur un segment des métiers assez divers assez vaste où il ya beaucoup d'acteurs il faut faire ce que j'appelle des alliances stratégiques et les opérateurs de téléphonie dans l'air ensemble donc télécom et qui opère encore du mois en tout cas dans l'air grande majorité et devrait être aussi je peux dire des partenaires stratégiques pour nous il fallait nous et des partenariats pour que au delà de nous mêmes nos propres outils de prospection nos stratégies nous puissions également si nous appuyer sur la force voyez et on ne peut pas tout faire et il ne faut pas réinventer la roue il ya des systèmes assez déjà rodé dans lesquels on peut bien s'intégrer oui tout à fait généralement chez nous chacun veut créer son propre système et quel temps avez vous pour créer un nouveau système et tout faire vous même alors que si on se met en partenariat on arrive à faire on est plus efficace effectivement on gagne de temps on est efficace on investit moins et on n'est plus rentable tout à fait parce qu'on minimise les charges alors au bout de combien de temps votre entreprise a commencé à être viable et fiable viable et fiable waouh c'est des mots forts hein l'un va pas sans l'autre en réalité je peux dire que depuis que j'ai mon idée j'étais déjà convaincu de sa viabilité et de sa fiabilité après c'est une question des résultats tangibles oui après il faut convaincre parce que je vais dire une chose les autres peuvent ne pas être convaincu mais si vous êtes convaincu et que vous êtes capable de produire des résultats je pense que vous êtes fiables et vous êtes viable maintenant pour que le marché te suivre par exemple je peux parler des banques des partenaires financiers il vous faut des résultats tangibles à l'intérieur de vous vous êtes quelqu'un d'honnête et de fiables moi je dis toujours que la crédibilité d'un message c'est d'abord la crédibilité du messager vous pouvez avoir le plus grand message de la terre mais si vous même vous n'êtes pas crédit personne ne vous suivra il faut d'abord être convaincu soi même absolument absolument donc en termes de résultats tangibles je peux dire au bout de deux trois ans vu l'acharnement peut-être que certains pouvaient taper je sais pas moi trois quatre ans avant d'avoir des résultats concrets mais nous on s'est fixé un objectif au début on ne quittait pas les bureaux avant 0h avant 0h je peux prendre le ciel à témoin et il ya des témoins oculaires de ceux dont je parle ils sont vivants on s'est donné pour objectif de travailler comme des fous pour dire au marché que nous ne sommes pas des fous même si on travaille comme des fous et qu'ils peuvent nous faire confiance de retour avec notre invité monsieur bon olivier kouakou pdg de hyper access une des meilleures entreprises du secteur des télécoms et qui je rappelle à la particularité d'avoir reçu deux années consécutives en 2014 et 2015 le grand prix de l'excellence de la meilleure pme décernée par le président de la république et bien d'autres récompenses sur le plan international parlez nous de votre activité pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas grand chose des télécoms quels sont les débouchés en termes d'emploi dans ce secteur alors dans le domaine de la technologie je pense que c'est un domaine assez vaste et je vais faire un résumé simple il est moment où il a été question en son temps des réseaux télécoms et tout le monde parler de réseaux donc ces réseaux ont créé beaucoup d'opportunités en termes d'emploi des techniciens formés dans les écoles voyez avec l'avènement de l'informatique et tout ça de la téléphonie donc il y a eu les questions des réseaux et de plus en plus il y a eu ce qu'on appelle à faire la convergence des réseaux comment permettre que les télécoms donc la téléphonie l'informatique et tout ce qui est comme réseaux au niveau des opérateurs puissent communiquer ensemble pour qu'on puisse avoir un réseau unique ensuite aujourd'hui on parle de convergence numérique voyez de convergence numérique ou alors d'économie numérique autrement dit nous sommes passés du concept de télécom de réseaux de technologie à parler aujourd'hui d'économie mais qui parle d'économie parle également d'emploi parle de création des richesses pour les pays parle n'est ce pas d'innovation parle de créativité et je crois parle en général des start-up telles que la silicon valley nous a donné de découvrir les questions des start-up à travers le monde et d'ailleurs dans bien d'autres domaines vous imaginez aujourd'hui combien d'emplois ont été créés par les opérateurs téléphonie mobile en Côte d'Ivoire je pense que les statistiques sont là pour nous le démontrer c'est pas moins de mille emplois et continue d'en créer et continue d'en créer et là c'est au moment où on parlait on parle encore des convergents de réseaux c'est nous des réseaux télécom aujourd'hui l'état de Côte d'Ivoire a fait de notre ministère de tutelle donc le ministère des postes éthiques aujourd'hui c'est devenu ministère n'est ce pas de la poste et de l'économie numérique autrement dit les gouvernants compris que le numérique l'important du numérique et comment il faut donner force à ce secteur pour voyager d'emplois mais aussi des richesses des richesses surtout alors en tant que chef d'entreprise comment avez vous fait pour garder la tête froide après ce succès surtout après la période difficile de vos débuts bon quel succès non succès en guillemets j'ai toujours dit que c'est lorsque moi j'aurai créé mon j'aurai atteint mon millième emploi que je peux considérer que peut-être quelque part j'ai réussi nous on était convaincu qu'on devrait réussir mais quand on ne le savait pas je pense que comme je le dis peut-être qu'on s'est préparé dans l'ombre pour plus ou moins précipiter un minimum de succès avant terme parce que dans la vie aussi lorsqu'une femme est à terme qu'elle ne va pas au monde mais il ya des voies pour permettre que l'enfant vienne non je crois que l'effort acharné le travail constant la conviction vous savez la ténacité l'ardeur au travail et surtout la foi en ce que nous faisons même quand les autres doutes de nous et même lorsque nous faisons l'objet d'acerbes critiques qui généralement sont injustifiés parce que les gens ne sont pas dans ta vie réelle pour connaître ta vérité et il peut avoir des raisons vous voyez de te critiquer mais ils connaissent pas ta bonne fois et que vous tenez ferme comme je le dis si vous êtes un homme de foi le ciel va permettre que vous réussissiez pour que ceux qui ont douté puisse dit tiens cela ils sont sérieux on peut les accompagner on peut leur faire confiance alors monsieur bon parlez nous des différents prix que vous avez reçu oh là là il a eu quand même un certain nombre de prix et je crois l'une des forces du marché c'est lorsque des organisations n'est ce pas à travers des enquêtes et au plan international que vous ne connaissez nulle part et décide de vous discerner des reconnaissances et cette reconnaissance comme je le dis c'est l'expression n'est ce pas d'encouragement et surtout de confirmation de ce que vous avez réalisé sur le marché et de ce que on vous appelle en réalité c'est un grand appel à donner encore le meilleur de vous même et à ne pas baisser les bras ce n'est pas justement la finalité mais c'est un appel qu'on vous lance alors 2012 déjà nous avons reçu et un premier prix à la qualité n'ex pas à genève et qui récompense l'excellence et l'innovation et dès 2012 donc trois ans après bien sûr et 3 4 ans après et le démarrer des hyper access et en 2013 n'est ce pas à paris n'est ce pas et à rome nous avons reçu deux prix de façon successive n'est ce pas et dans l'oeil et dans la catégorie platine n'est ce pas pour notre système de management et des qualités mais aussi l'autre pour n'est ce pas la créativité et donc qui récompensait notre esprit de créativité reconnu par le marché dans son ensemble et je crois les prix qui vont le plus nous marquer c'est également et surtout la reconnaissance de notre pays voyez c'est important et avec n'est ce pas le président la san ouattara qui a initié la journée nationale d'excellence qui n'est ce pas et récompense et les ivoiriers sinon entreprises reconnues comme tel n'est ce pas et comme et faisant partie des meilleurs de les secteurs d'activité et nous avons reçu pour deux années de suite en 2014 et 2015 d'ailleurs pour 2015 c'est une grosse surprise d'ailleurs n'est ce pas le prix d'excellence et de la meilleure PME de Côte d'Ivoire et prix décerné par le Président de la République et je crois c'est un grand appel à poursuivre l'effort et donc nous comprenons aujourd'hui et que les autorités ivoiriennes sont engagées dans un grand processus d'excellence et interpellé les ivoiriers à Ivry dans son sens et surtout un des prix qui m'a le plus marqué et je pense que ça donne les larmes aux yeux c'est ce que nous avons reçu à miami en 2015 n'est ce pas et à miami aux états unis et lors de l'exposition haïti n'est ce pas qui est une grande exposition des télécoms et de la technologie n'est ce pas à miami et où trois de mes collaborateurs d'ailleurs m'ont accompagné et nous avons été sélectionnés n'est ce pas d'abord avant qu'on ne parle les organisateurs qui ont entendu parler de nous nous avaient demandé de participer à une grande sélection mondiale pour sélectionner les 50 et meilleurs projets d'intégration mondiale réalisés voyez pour que le comité scientifique retienne les trois meilleurs et que l'assemblée dont les participants les 3000 participants vont choisir le meilleur projet et d'intégration réalisé par une entreprise d'intégration et je peux vous assurer que aux états unis et d'abord le comité scientifique et nous a retenu parmi les trois meilleurs dont une société américaine une société sud et une société je crois sud coréenne et nous qui représentions l'afrique en quelque sorte c'est déjà une grosse surprise d'être parmi les meilleurs du monde en termes d'intégration et après les participants ont élu notre projet comme meilleur projet d'intégration mondiale à miami aux états unis ce qui a été un et je peux dire un grand une grande sensation voyez de voir et une entreprise africaine dans des jeunes en tout cas remporter une telle reconnaissance et pour nous ça a été assez marquant et ça on ne peut pas l'oublier de sitôt parce que quand on sait un peu le sacrifice en durée vécu pour en arriver là n'est-ce pas et dans la première puissance mondiale j'ai pu vous assurer que ça donne des larmes aux yeux et lorsque j'ai vu mes collaborateurs il y a un qui m'a dit monsieur si je meurs je peux aller en paix et je lui ai dit non tu ne mourras pas parce que ce n'est que le début des nouveaux défis et on a besoin de toi pour continuer la marche ensemble donc il ne faut pas mourir ici parce que j'aurais passé d'argent pour te ramener au pays tout à fait alors juste pour vous dire qu'est ce qu'on peut ressentir lorsque des personnes en dehors de votre pays et de façon impartiale reconnaissent votre travail ça fait partie des satisfactions absolument et toujours c'est en 2015 toujours en tout cas on a reçu le prix dans la catégorie diamant en tout cas lors du sommet mondial à la qualité à new york voyez et toujours la même année on a reçu cette grande reconnaissance et dans la catégorie diamant qui est l'une des plus hautes distinctions de cet organisme en tout cas aux états unis et ce fut aussi n'est-ce pas des grandes sensations et la dernière fois c'était en décembre ça il faut que j'insiste n'est-ce pas il y a le CIMA le conseil international des managers africains et n'est-ce pas qui nous a donné le prix et n'est-ce pas et du leadership et de l'émergence 2015 lorsqu'ils célébraient ses 30 ans de gala à Paris en décembre 2015 on a reçu n'est-ce pas cet oscar c'est un oscar qui nous a été attribué et je peux vous assurer que voilà autant de reconnaissance qui nous met dans une situation où chaque jour devient un nouveau défi parce que nous n'avons pas le droit de décevoir toutes ces personnes et ces organismes qui nous font confiance et surtout en tête je crois et les plus hautes autorités de ce pays qui deux années de suite nous ont reconnu comme tel et pour lesquels nous sommes engagés également et le plus difficile est de garder le cap ben oui de garder le cap parce que comme je l'ai dit et la tête d'un entrepreneur c'est une tête qui se renouvelle chaque jour parce que chaque jour quand il se lève il n'y voit que de nouveaux défis et ce qui est terrible c'est que chaque nouvelle opportunité te crée de nouveaux défis or l'entrepreneur a une tête qui ne voit que des opportunités donc chaque jour on est fait que en train de se confronter à de nouveaux défis et j'ai pu vous assurer que c'est vraiment ma conviction c'est ma conviction que toute oeuvre n'est pas parfaite et la nôtre non plus mais je pense qu'on peut la rendre parfaite lorsqu'on est acharné on est déterminé au travail en tout cas toutes nos félicitations monsieur bon et c'est une grande reconnaissance pour vous et votre équipe merci nous sommes presque à la fin de notre émission quelles sont vos perspectives à court et moyen terme ah les perspectives je crois la vie elle-même elle fait des perspectives parce que lorsqu'on n'en a pas c'est qu'en réalité on a décidé de disparaître en terme de perspectives je peux dire quels sont par exemple les objectifs n'est-ce pas sur lesquels vous travaillez alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire en tout cas notre beau pays qui nous a vu naître et à laquelle nous devons beaucoup même si les défis sont encore énormes je peux vous assurer que nous avons quand même gagné la confiance et du secteur privé et aujourd'hui de certaines entités étatiques et cela n'est plus à démontrer et c'est un grand hommage n'est-ce pas par votre canal que je voudrais rendre n'est-ce pas à l'ensemble de nos clients de nos clients et aussi c'est vrai j'ai dit un peu mon expérience avec les banques mais aussi aujourd'hui à l'ensemble de mes banques qui aujourd'hui m'accompagnent en prenant n'est-ce pas de de grandes responsabilités financières à nos côtés et les encourager à nous accompagner parce que ils ne se sont pas trompés de choix parce que derrière nous il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui regardent notre exemple qui veulent nous suivre si nous abandonnons un coup de route et que nous nous décrochons cela va détruire de nouveaux jeunes entrepreneurs qui veulent suivre et marcher dans nos pas donc les appeler n'est-ce pas à nous accompagner dans cette dynamique déjà engagée voilà ce que je tenais à dire merci madame pour cette opportunité que vous nous avez offerte merci encore monsieur bon olivier d'avoir accepté notre invitation et encore une fois félicitations pour votre parcours et votre humilité mesdames et messieurs ça a été un plaisir pour moi de nous entretenir je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de leitmotiv d'ici là n'oubliez pas que la réussite est au bout de l'effort que Dieu vous demande la semaine prochaine dans leitmotiv à un moment j'ai voulu me comparer aux autres mais je me suis senti que je ne suis pas eux moi j'ai décidé de faire un métier tu t'es dit ouais je vais faire rapidement quelque chose j'ai commencé à vendre d'abord le coin tout le monde savait que déjà tu faisais rire que tu étais un comédien voilà tout le monde savait même Zongo m'a dit madame Tlaire tu es pour nous tu ne peux pas inviter je vous donne rendez-vous ce dimanche à 13h30 sur RTI2 dans votre émission leitmotiv avec comme invité Ramatoulaï ce dimanche venez massivement suivre la RTI2 vous me verrez si vous êtes au NIV vous me verrez et si vous êtes au NIV vous me verrons bon après la CIV je suis dans les Allerais salut aïe还 aïe 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 aïe